Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. 305 soldats quittent l'armée de Côte d'Ivoire. Dreypa nocytose, la mobilisation de tous pour une lutte plus efficace. Et puis à Lakota, la ministre Kandia Kamara soulage les sinistrés d'une tornade. Quitter les effectifs des armées pour se reconvertir dans d'autres secteurs d'activité professionnelle et économique. Des militaires des forces armées de Côte d'Ivoire ont fait ce choix délibéré. Au nombre de 305, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Biraïma Ouattara, a officiellement remis ses soldats à leur nouveau corps de métier. Au personnel militaire admis à la reconversion de la fonction publique. Dès cet instant, vous devenez des ambassadeurs des forces armées de Côte d'Ivoire auprès de ces institutions qui vont vous accueillir. Votre abnégation au travail devra nous honorer et vous valoriser. Soyez donc humbles, disponibles, loyaux et travailleurs. L'esprit de fraternité d'âme qui vous a animé tout au long de votre carrière militaire doit se poursuivre dans le nouvel environnement qui vous accueille. Sur ces 305 militaires, 50 ont opté pour la retraite anticipée, 4 rejoignent le corps des gardes pénitentiaires, 128 vont à la direction maritime et portuaire et 117 se reconvertissent au métier d'agent des eaux et forêts. Servir d'un autre corps et aller servir encore la nation d'un autre corps, je vois que c'est un challenge. Ce challenge-là, vraiment, on prie Dieu d'avoir la force de pouvoir vraiment mériter la confiance des patrons. Nous sommes partis volontairement, mais nous voulons mériter encore la confiance des patrons pour qu'ils sachent que nous sommes toujours là pour la nation. Ces départs volontaires se font dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité mise en œuvre à travers la loi de programmation militaire et coordonnée par le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. Madame Traoré et Fadika Abdoulaye sont tous deux malades de la drépanocytose. Ce matin, ils sont conviés à un atelier de mobilisation des décideurs, des partenaires techniques et financiers, pour la lutte contre cette maladie. La drépanocytose est une maladie réelle et il faut s'en occuper sérieusement, il faut s'en soucier véritablement. Ici, ce sont des solutions toutes trouvées pour lutter efficacement contre la drépanocytose. C'est ce petit appareil qui est là, on dirait un petit téléphone. Mais en fait, c'est un appareil qu'on branche avec des électrodes qui sont là. On va faire traverser du courant dans les parties du patient qui sont douloureuses pendant les crises vaso-occlusives. Et ce courant va dilater les vaisseaux, va accélérer la vitesse de circulation du sang et va fluidifier le sang. Ce qui fait que, grâce à ce traitement, on peut arrêter rapidement les crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires. À l'initiative de cet atelier, tous les acteurs de la lutte, notamment le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles. Ceux-ci veulent faire connaître la maladie à travers un état des lieux et un appel à l'implication véritable de tous à la lutte. On mobilise cet atelier-là pour appeler les décideurs pour nous aider à aller de l'avant. Je pense que, d'abord, déjà, dans le cadre du projet Multipays, on a commencé à appliquer le dépistage néonatal. C'est important déjà. On va essayer d'actualiser les données. Et puis, le plaidoyer qui va nous aider, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une volonté forte au plan institutionnel pour permettre, n'est-ce pas, qu'on puisse améliorer un peu la prise en charge des drépanocytaires. L'appui de la Fondation Pierre Fabre, depuis 17 ans maintenant, c'est plus de 10 millions d'euros. Et 2 millions qui ont été aussi attribués par l'Agence française de développement, donc des fonds publics français, qu'on a réussi à mobiliser sur cette pathologie. Et l'appui, en fait, à la Côte d'Ivoire, est intégré à un projet multipays qu'on appelle le projet DREPAXI, qui comprend également le Cameroun, la RDC, la Centrafrique. Et c'est un programme à 2,5 millions d'euros. La drépanocytose est une maladie héréditaire transmise par Gênes. Elle se distingue chez l'homme par le gène de l'hémoglobine normale désigné par A et le gène de l'hémoglobine anormale désigné par S. La mission diplomatique Kim Onlus décerne le titre d'ambassadeur de la santé à 9 roues fonctionnaires ivoiriens ou dirigeants d'entreprise. Ils viennent particulièrement en aide aux enfants malades issus de milieux défavorisés. La majorité de ces enfants sont déflattés, les parents sont démunis, ils n'ont rien et sollicite donc une prise en charge de l'état de Côte d'Ivoire. Et justement, nous sommes là pour les aider. Par le biais de leur organisation non gouvernementale ou de façon indépendante, ces personnalités posent des actions humanitaires. Au total, 11 enfants atteints de pathologies difficiles à traiter en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une prise en charge offerte par ses ambassadeurs à travers Kim Onlus. Cette accreditation vient pour récompenser tous ceux qui ont œuvré dans le domaine de la santé à travers leur région. Et nous, au niveau de l'ONG ADEO, l'une de nos missions, c'est également la santé. Les neuf ambassadeurs de la santé bénéficient à cet effet d'une carte professionnelle et d'un passeport diplomatique afin de mener à bien leur mission. Kandia Kamara apporte son soutien aux populations sinistrées de Lakota. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été informée de la violence des vents qui a touché trois villages du département dans la journée du 4 mars. Elle a dépêché une délégation à Lakota, conduite par Sam Wakubo, directeur de communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, par ailleurs cadre de la sous-préfecture de Goudouko. Celui-ci s'est rendu sur les lieux impactés, notamment dans les villages de Zozo-Olizriboué et de Goudouko. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts, il a fait don d'une importante enveloppe au comité de crise de Zozo-Olizriboué et en a fait autant pour le corps enseignant. Dans la sous-préfecture de Goudouko, Sam Wakubo a fait don d'un tricycle et une moto, respectivement aux femmes de la communauté Senufo et aux chefs de village de cette localité. Le donateur a également invité les populations à faire confiance au gouvernement après ce sinistre. Il a noté que les efforts sont en train d'être faits pour soulager les populations impactées. Ce qui s'est passé dans mon village, ce n'est pas évident. Et nous les cadres, quel que soit notre nombre, Goudouko-Ville, Zouko-Libier, Zozo, on se met ensemble, on dit chacun cotiser, on cotise, on cotise. On va cotiser jusqu'à la main de nous-mêmes, on n'aura pas fini de cotiser, on va quitter la terre-là. C'est l'argent qu'il faut mettre dans tout ça, il faut que l'état de Côte d'Ivoire nous aide. Plus de 300 maisons ont été décoiffées dans cette sous-préfecture après la tornade. C'est la fin de ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.